Bienvenue à Fuerteventura dans l'archipel des Canaries pour essayer le nouvel Audi TT Roadster La précédente génération c'était un engin élégant et très efficace mais pas forcément hyper fun On va voir si avec cette troisième génération il y a du nouveau de ce côté là Voilà déjà 16 ans que l'Audi TT se décline en version Roadster Cette troisième génération reprend l'aspect général du coupé lancé en fin d'année dernière Et dès les premiers tours de roue on est surpris par le confort de suspension étonnant malgré les roues de 19 pouces équipant notre modèle d'essai Cependant autant le dire tout de suite le TT Roadster n'est pas un engin pataud Bien au contraire L'agilité est au rendez-vous avec une direction précise un amortissement bien dosé et un train arrière aidant à l'inscription en courbe Du coup le TT se montre très polyvalent aussi à l'aise à l'attaque sur une route signeuse qu'en conduite coude à la portière sur un bord de mer Il y a quand même un truc qui me chagrine sur cette voiture C'est le moteur Bah oui, là c'est un diesel Alors certes il fait 190 chevaux, il consomme pas beaucoup et les performances sont correctes Enfin c'est quand même pas le grand frisson Heureusement on s'est gardé le meilleur pour demain Demain on passe à l'essence Et là ça devrait être autre chose Ah bah ça va déjà beaucoup mieux là 2 litres TFSI, 230 chevaux et 4 euros motrices Là il va y avoir de l'action Avec ce moteur les performances changent de dimension Le 0 à 100 km heure est abattu en 5 secondes 6 Et la vitesse maximum atteint les 250 km heure Et vous bénéficierez même de quelques borborygmes générés par l'échappement actif A chaque changement de rapport vivant En plus en passant à l'essence on gagne en plage d'utilisation On peut se permettre de monter dans les tours On joue avec les palettes et ça c'est vraiment sympa Et puis avec la transmission quattro on a une motricité totale Et grâce au différentiel central Aldex de dernière génération Qui peut renvoyer jusqu'à 100% du couple à l'arrière Et bien niveau agilité on est vraiment pas mal S'il est 90 kg plus lourd que le coupé Le TT Roadster ne le laisse pas paraître Il offre un comportement bien équilibré La transmission intégrale neutralisant efficacement le sous-virage sur route glissante De quoi se faire plaisir en évitant toute sûre froide Seule la direction pourrait progresser Elle n'est ni hyper informative ni ultra directe Enfin la transmission S-Tronic qui rushing parfois à rentrer un rapport Mériterait une petite mise à jour Côté style, le TT Roadster adopte des lignes anguleuses dominées par une calandre et des optiques aux contours géométriques On retrouve aussi sur cette version découvrable les arceaux caractéristiques du TT Roadster La capote entièrement électrique se replie en seulement 10 secondes même en roulant jusqu'à 50 km heure Un coupe-vent électrique est livré en série tandis qu'un chauffe-nuque intégré au dossier des sièges est facturé en option Et puis à l'intérieur on retrouve cette ambiance typiquement Audi avec une finition bien évidemment parfaite Une planche de bord très épurée avec ses aérateurs en forme de turbine d'avion Une position de conduite excellente Et puis le détail qui tue c'est quand même cette instrumentation sur écran à cristaux liquides Qu'on pilote du bout des doigts grâce au commande au volant Ça c'est le genre de détail que les geeks comme moi adorent Plus high-tech, plus agile et plus vivant Le nouvel Audi TT Roadster s'affirme comme une valeur solide grâce à une concurrence qui commence à vieillir Confortable au quotidien, il sait se montrer efficace et joueur à l'occasion Tout en offrant toujours une finition au meilleur niveau, une réussite Sous-titrage Société Radio-Canada